Dans deux ans et demi, le chef de l'État, son excellence Patrice Talon, aura bouclé dix ans de fonction présidentielle. Et nous jeunes qui l'avons soutenu et accompagné depuis 2016, sommes préoccupés par l'association de qualité. Nous en sommes profondément préoccupés. Après un long moment d'analyse depuis la fin des dernières élections législatives, nous jeunes du littoral avons décidé en toute responsabilité et en toute conscience d'exiger de M. Olivier Bocor, dont tous les Béninois connaissent le sens de fidélité et de loyauté à la République, de sortir de sa zone de confort pour s'apprêter à répondre à l'appel de la République. M. Olivier Bocor, depuis 2016, est resté dans une discrétion au paire. Avec tout ce qu'on dit de lui, il pouvait vouloir, il pouvait penser ou bien avoir l'esprit d'occuper un post-ministériel, ou bien une députation, aller à la députation comme président de l'Assemblée nationale. Mais il est resté très discret. Je l'ai vu sur le terrain, disons, alimenter la couche saine de la société, c'est-à-dire les confessions religieuses, les églises. Donc j'ai compris que c'est un homme qui croit en Dieu, qui a de la foi, qui certainement aura la crainte de Dieu. Et quand quelqu'un a, disons, ce parchemin, le fait en lui, il faut essayer de toucher sa fibre sensible. Il faut essayer d'aller vers lui pour le titiller un peu et lui dire avec l'émoi adéquat, l'humilité qu'il faut, que la nation a des doléances, que nous avons des préoccupations. Il faut savoir parler au chef. Il faut savoir s'humilier et trouver l'émoi adéquat pour dire au chef, ça ne va pas. Aidez-nous, aidez-nous et aidez-nous.